Mon invité, Catherine Vidal, que je retrouve à Radio-Ville-Marie avec grand plaisir, met en scène de manière enlevante et inventive Les Amoureux de Carlo Goldoni, pièce écrite en 1759, présentée au Théâtre Denis Speltier jusqu'au 4 décembre prochain. Catherine Vidal, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation, oui. Ça fait plus d'un an que je vous recevais. La dernière fois, vous avez présenté au Théâtre Denis Speltier, en 2016, Le miel est plus doux que le sang, de Philippe Soldevilla et de Simone Chartrand. Là, est-ce que c'est Claude Poisson, le directeur artistique, qui est venu vous chercher pour présenter ce Goldoni où on ne vous attendait pas du tout? En fait, il m'a proposé une autre pièce d'un autre dramaturge et je lui ai dit « Ah, je venais de sortir de l'idiot, j'étais en plein processus de répétition de chapitre de la chute qui était un show de 4 heures et plus. » J'ai dit « Ah, j'aurais envie de quelque chose de plus léger. » Puis il m'a lancé à la boutade « Est-ce que tu ferais ça, toi, un Goldoni? » Puis je lui ai dit « Ben oui, je ferais ça. » Donc, on a lu pas mal de pièces et lui est tombé sur Les Amoureux, me l'a proposé. Et ça a été un coup de cœur. Je me suis dit « Ah oui, c'est parfait, ça rallie le grand public et le public scolaire parce que quand même 50 % des représentations sont vouées aux écoles. » Donc, c'est important pour moi que ça rallie ces deux publics-là. Mais justement, vous en parlez du public. Est-ce qu'on se prépare de manière différente lorsqu'on est metteur en scène et que l'on sait que la majorité des gens qui viendront voir le spectacle sont des adolescents, de secondaire ou possiblement de cégep? Par rapport à ce spectacle-ci, comme c'était un texte de répertoire, j'avais envie qu'ils puissent se reconnaître assez facilement. Donc, il y a eu beaucoup de télescopage dans la mise en scène. J'ai gardé des éléments de 1759, mais j'ai aussi, il y a beaucoup d'anachronismes. Juste pour aussi creuser un tunnel de 1759 à aujourd'hui, qu'on puisse voir que l'amour, la passion n'a pas tellement changé. Et donc, que ces personnes-là de 1759 ne sont pas nécessairement des extraterrestres perruqués, époudrés, mais que Goldony avait réussi à bien cibler, à bien faire un portrait de cette passion amoureuse qui peut dévorer les jeunes personnes. Est-ce qu'on sait dans quel contexte Goldony a écrit sa pièce? Il me semble qu'il était souvent en guerre, en fait, avec Carlo Godi à l'époque, à Venise, avec un autre, je ne me rappelle plus du nom. Et c'est dans ses dernières pièces, je crois, qu'il a présenté en Italie avant de se rendre en France. Je crois aussi qu'il l'a écrite en Bologne en peu de jours, il me semble. Et aussi, il s'était inspiré de deux amoureux romains qui étaient exactement comme ces deux personnes-là, très intempestives, passionnées, colériques, jalouses. Donc, oui, c'est ça, il écrivait beaucoup par rapport à ce qu'il voyait. Mais il a aussi écrit cette pièce en voulant chambouler le système théâtral, le système de rôle. Parce qu'à l'époque, quand on jouait le personnage d'une prima donna ou de Briguella, admettons, ou de pantalones qui sont des caractères de la comédia de l'art, on était un peu pris à jouer ça toute notre vie. Et donc, la jeune amoureuse, à cette époque-là, fallait le jouer de façon très littéraire, très emphatique, très fragile. Il y avait même des poses qui étaient des statures, des mouvements qui étaient imposés. Et lui a distribué le rôle d'Eugénia et il a écrit aussi le rôle d'Eugénia par rapport à une actrice de sa troupe qui était très indisciplinée, très rock'n'roll, à challenger les rôles de jeune première. Donc, il a donné tous les rôles de sa pièce à des gens qui ne correspondaient pas nécessairement au caractère de l'époque. Puis donc, il a non seulement réformé le théâtre, parce qu'il a voulu mettre de côté les canevas de la comédia de l'art pour s'approcher de quelque chose d'un petit peu plus réaliste et même, il annonce le psychologique dans ses dernières pièces, mais il a aussi réformé la façon de faire du théâtre à ce moment-là. Comme vous venez de le faire avec cette pièce-là. Non, non, vous êtes dans la réforme. Est-ce que Claude Poisson vous a laissé carte blanche? Oui, j'ai une grande confiance de Claude. Il est venu me dire judicieusement des conseils. Je prends toujours. Et puis, il est venu aussi en rentrant en salle. Mais il m'a laissé, oui, une grande liberté. Il me connaît bien, je pense. Est-ce que vous avez fait la même chose de votre côté avec Francis Rossignol, qui signe la musique, et avec Geneviève Lisotte, qui signe le décor? Parce que c'est éclaté dans les deux camps. Oui, tout à fait. Francis Rossignol, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble depuis le Grand Cahier. Geneviève depuis Robin et Marion avec Étienne Lepage. On pense toujours à l'espace, en premier, la dynamique spatiale. Et quand Geneviève est arrivée avec cette idée, je trouvais ça formidable, cette espèce de pastille qui s'avance dans les trois, quatre premières rangées de la salle, pour qu'on ait vraiment une proximité avec le public, que les apartés demandent, on dirait. Et puis pour Francis, on travaille toujours, on se dit, bon, dans quel univers on est, qu'est-ce qu'on va trouver comme ligne conductrice? Et on s'est vite dit, prenons du clavecin, mais on pourrait le moderniser. Et English Major, qui est dans la distribution, est aussi un, pardonnez-moi l'anglicisme, un beatmaker. Alors on lui a demandé de faire le prologue et la chanson de clôture. Il y a aussi un apport d'English. J'y suis allée en après-midi, volontairement, pour un peu sentir le pouls du public, qui était que des jeunes. Et je vous assure, mais ça rigolait au quart de tour, c'est incroyable. Du moment où la musique partait, je ne dirais rien, les gens se mettaient à rire, fredonnaient, entendaient la mélodie une fraction de seconde avant moi, parce que je ne suis pas de cette époque-là. Même chose aussi pour certaines répliques entre les amoureux. Dès qu'il y avait un baiser ou comme ça, c'était des « ah », des « ah », des « tout ce que vous voulez ». Oui, oui. Ça a dû vous faire plaisir de voir une telle réaction. Bien sûr, on avait envie que ça connecte directement avec eux. Les chansons dont vous parlez, effectivement, c'est des chansons qui datent d'il y a deux, trois ans dans la culture populaire. On a juste rajouté un peu de clavecin, en fait, sur tout ça. Oui, c'est sûr que ça fait plaisir. On avait envie de leur tendre la main, puis ils l'ont bien pris. Ah, c'est vraiment réjouissant de les voir s'exclamer, s'exprimer pendant le spectacle. On a eu d'autres représentations scolaires, puis c'est vraiment... c'est ça, très réjouissant. Oui. Beaucoup d'applaudissements, ce qui est assez rare pour les jeunes, parce qu'en général, après 1h45, tout ce qu'ils ont envie, c'est de reprendre l'autobus scolaire, puis de rentrer chez eux. Mais là, pas du tout. Ça criait « bravo », tout ça. Et je regardais même le faciès des comédiens, des dix comédiens sur scène. Ils avaient l'air étonnés, eux-mêmes, de la réaction dans la salle. C'était la première représentation avec un public. Puis oui, c'est sûr que c'est toujours stressant, la première rencontre. Et à Denise Pelletier, c'est l'avant-première qui est la première rencontre avec une représentation scolaire. Donc, oui, c'est ça, on était dans l'expectative. Puis oui, ils étaient étonnés, mais très heureux, vraiment très heureux de la réaction des jeunes. Et j'imagine que ça doit être un stimuli aussi, parce que quand tu es sur scène pendant 1h45, de sentir que la salle est derrière toi, ça doit être assez encourageant. Alors, l'intrigue, Catherine Vidal, je vous laisse la raconter, le point de départ. Alors, c'est un oncle qui élève ses deux nièces, qui ont perdu évidemment leurs parents. Il veut les marier, sauf qu'il n'a plus de dot. C'est un oncle dépensier qui dépense beaucoup. Et c'est quelqu'un qui magnifie tout. Il est très mégalomane, presque bipolaire. Et puis, donc, on a notre Eugénia, qui est jouée par Catherine Chabot, qui est amoureuse de Fulgencio, qui est jouée par Maxime Genois. Ces deux-là sont amoureux, ils sont promis l'un à l'autre. Il n'y a rien qui les sépare, mais ils sont constamment en train de se chicaner, se chamailler et de se réconcilier aussi. Tout leur entourage essaie de les conseiller, de les protéger. Mais donc, c'est ça, c'est vraiment cette espèce d'inquiétude qu'on peut avoir quand on est des nouveaux amoureux, des jeunes amoureux. La jalousie n'est jamais très loin. La mauvaise interprétation aussi, dire de l'autre. Tous les scénarios possibles qu'on peut se créer dans la tête. Je trouve que Goldeny a bien réussi à transposer ça dans cette pièce-là. Et on a une trame secondaire qui est celle de l'oncle Fabrizio, qui veut inviter à souper tout le monde, qui n'a pas l'argent pour ça, mais qui essaie de trouver, par toutes les façons possibles, de trouver des couverts, de la nourriture, tout ça. Donc, je me suis demandé longtemps pourquoi il avait mis ces deux intrigues-là, une à côté de l'autre. Il y a ce côté irrationnel qu'on retrouve chez les jeunes amoureux et chez ce personnage-là de Fabrizio, qui est dans le déni un peu de la réalité, qui est dans une espèce d'irrationalité lui aussi, cette volonté de se faire aimer. Donc, il y a ça, ce petit pont-là qu'on a pu établir en travaillant. Mais personnellement, les amoureux, d'accord, parce que c'est vrai qu'ils s'aiment même s'ils s'entredéchirent à l'occasion. Oui. On devrait se dire assez régulièrement. Mais personnellement, j'aurais plutôt intitulé la pièce, et je vais paraphraser Gainsbourg, je t'aime moi non plus. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'on s'aime cinq minutes, et puis après, la jalousie rentre en ligne de compte. Après, c'est la colère. Tout est prétexte à se séparer. Bon, je comprends que sinon, il n'y aurait pas eu de pièce où ça aurait duré deux minutes et demie. Et c'est joué de manière... Mais alors, je vais les nommer tous. Vous en avez nommé deux déjà, Catherine Chabot et Maxime Genois. Fabrizio interprétée de manière, mais écoutez, complètement folle. Magistrale, oui. Vraiment, là, par Éric Bernier, qui est dans une forme, mais je ne sais pas ce qu'il a mangé ou qu'est-ce qu'il mange avant de monter sur scène. Sophia Blondin, Simon Boulay-Boulman, Gabrielle Lemire, Olivia Palacci, qui est toujours aussi, mais écoutez, en lisant, elle a le rôle pour elle. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche ou qu'elle fait un geste, même sans rien dire, la salle est derrière elle. Englèche-Major, Vincent Côté et Isabeau-Blanche. C'est rare de nos jours d'avoir une telle distribution. Oui, mais je pense que c'est une marque de confiance, encore une fois, de Claude Poisson à mon égard. Et puis, bien, Goldoni aussi, il y a quand même beaucoup de personnages. Oui, mais justement, ça a été un super processus. Ça a été très, très joyeux. C'est vraiment une belle bande d'acteurs qui s'aiment beaucoup, qui, je trouve que leur chimie groupe paraît énormément sur scène. Et on sent que tout le monde s'est amusé, et vous, la première. Oui, oui. Parce que Goldoni, comparé à ce que vous avez fait avant, vous nommiez l'idiot, uniquement lui. Bon, déjà en partant, il y a eu le grand cahier et combien d'autres, du Bernard aussi. Comment est-ce qu'on se prépare pour monter un Goldoni? Vous avez décidé de déconstruire un peu. Je comprends, ça fait 260 ans et il fallait le mettre au goût du jour. Mais il ne fallait pas trop en mettre non plus. Parce que sinon, vous auriez été dans les extrêmes plans. On se serait dit, bon, bien, Catherine Vidal, c'est bien beau. Tout ce qu'elle touche se transforme en or. Vous devez être une alchimiste dans une autre vie. Mais ça aurait pu frôler le trop-plein. Comment trouver la bonne ligne, la justesse, la limite? Je pense qu'il faut toujours avoir en tête le sens, les enjeux de chaque scène de la pièce globale. Il y a toujours ce danger-là de vouloir étaler sa vivacité d'esprit ou son intelligence scénique, d'en mettre plein la vue. Je crois qu'il faut avoir constamment à l'esprit de mettre de l'avant les enjeux. Et je vais vous dire quand même que j'ai fait un ménage dans tout ce qui a été proposé vers la fin. Je coupais des choses, mais avec l'accord des comédiens qui comprenaient tout à fait qu'on s'en allait pour une fluidité du sens. Mais c'est quelque chose que j'ai en tête pour chaque production, en fait. Est-ce que l'image scénique détourne beaucoup trop du propos ou du sens? Ou est-ce que ça vient soutenir? Ou est-ce que ça vient juste enrichir? Mais si ça écrase, c'est là où je trouve que c'est pas très fin comme travail. Et moi, j'aime bien la finesse. Oui. Alors, en attendant, les gens ont jusqu'au 4 décembre pour aller au Théâtre Denise Peltier. Oui. En fait, c'est jusqu'au 30 novembre, je crois, les représentations au grand public. Et 4 décembre, je crois que c'est les représentations en matinée scolaire. Pour les jeunes. Oui. Donc, dans ce temps-là, le public ne peut pas venir? Je pense que oui. Je crois qu'ils peuvent, s'il y a des billets, oui, oui, bien sûr, ils peuvent y aller. Des fois, c'est à 10h30 et parfois à 13h30. Exactement. Par contre, du 2 au 27 mars prochain, dans La Petite Licorne, vous changez de nouveau complètement de registre parce que vous allez proposer la mise en scène de la pièce de Jennifer Alley, l'Inframonde, qui est un jeu virtuel. Je suis allée lire un petit peu sur le sujet parce que je ne connaissais pas du tout de quoi il était question. Et là, je me dis, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner? C'est complètement éclaté, ça aussi. Oui, c'est un genre de black mirror parce qu'il y a une dystopie avec la virtualité, la réalité virtuelle qui est devenue extrêmement sophistiquée. Ça propose un débat de société qui nous pend au-dessus du nez. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut légiférer l'imagination? Est-ce qu'on peut appliquer les mêmes lois dans le monde virtuel que dans la réalité? Et dans ce cas-ci, ça touche des enfants. Donc, c'est vraiment délicat, très... C'est quelque chose. C'est toute une pièce, mais vraiment pas graphique. Vraiment dans le théâtre d'idées comme le théâtre La Licorne propose. Et c'est la compagnie, la Bateman, qui m'a proposé de le monter. Et j'ai dit oui tout de suite en lisant cette pièce-là. C'est d'une très, très grande intelligence. Elle ne propose pas du tout de solution, mais elle nous dit, attention, il y a ça qui s'en vient. Mais moi, je vous donne tout de suite rendez-vous au mois de mars pour venir nous en reparler pendant 15 minutes. Merci infiniment de venir aujourd'hui. Merci.